Oh, please don't do this to me. I love him. Canal propre s'est déplacé au lycée des métiers de l'Alba, où pour la cinquième édition des éphémères des rives de l'art, Pierre Labatte prépare de singulières sculptures avec les apprentis chaudronniers. Bonjour, nous sommes au lycée professionnel de l'Alba avec un professeur en RCI, en chaudronnerie industrielle. Alors c'est vous qui êtes à l'initiative de ces ateliers en partenariat avec les artistes, donc c'est pas la première année. Alors cette année, présentez-nous avec qui vous avez travaillé, avec qui vous travaillez déjà d'ailleurs. Effectivement, c'est une longue histoire maintenant, parce que nous travaillons avec les rives de l'art depuis 2010. Effectivement, c'est moi qui ai sollicité les rives de l'art, madame Wolf, parce que je voulais que mes outils étaient à proposer à mes élèves autre chose que la réalisation du portail ou du pergola, qu'ils puissent exprimer leurs compétences professionnelles ailleurs que pour les particuliers. Et cette année, nous travaillons avec M. Lapathe, Pierre, qui nous a soumis un projet et qui m'a semblé correspondre à ce que nous pouvons faire en chaudronnerie. Voilà. Voilà. Donc moi, c'est la cinquième fois aujourd'hui que je viens ici, au lycée. Les premières fois, je me suis présenté en tant que personne, en tant qu'artiste. J'ai présenté mon travail et j'ai aussi évoqué avec eux la direction qu'on pouvait prendre pour réaliser une et même plusieurs sculptures lycées qui seront présentées pendant l'EFNR en 2015. Donc, il a fallu aborder un petit peu des problèmes esthétiques et aussi des problèmes techniques. On s'est tous rendu compte assez vite que la technique et l'esthétique se rejoignent aussi à un moment. Et on s'enrichit les uns les autres de ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Alors, vous les avez dessinés ensemble, ces sculptures ? Alors, j'ai dessiné la première dans mon atelier. Je leur ai montré un dessin. On a réalisé une maquette rapidement ensemble. Et à partir de ce petit bracelet, qui est un magasin de mode, j'en avais amené d'autres. On a réalisé d'autres maquettes et les deux autres projets sont les leurs. Enfin, de toute façon, c'est un travail global. C'est un travail collectif. Collectif, oui. Alors, vous adhèrent facilement ? Ah oui ? Oui, beaucoup. Alors, effectivement, en arrivant à CAP, ils ne s'attendent pas à les confronter à un projet comme celui-là. Mais quand on leur a présenté, qu'ils ont compris ce qu'ils allaient devoir faire, ça fonctionne toujours sans souci. Ils prennent davantage conscience de ce qu'ils sont en train de réaliser. Alors, est-ce que ça les stresse ? Est-ce qu'ils prennent ça au contraire comme quelque chose de très valorisant ? Comment ils le vivent ? Ils ne sont pas trop stressés. Non, ils ne sont pas trop stressés. Ils gèrent plutôt bien la pression. Mais, effectivement, la semaine dernière, quand je leur ai expliqué ce qui s'est passé bien dit, effectivement, ils sentient que... Ils sont fiers. Ils sont fiers, oui. Oui, c'est vraiment, comme vous le disiez, un travail de groupe. Donc, peut-être que le stress, on se le dispatche aussi chacun à tour de rôle. La fierté, on la partage aussi. Ce qui a été assez magique avec eux, c'était de commencer, peut-être, moi, à leur présenter un projet purement technique. Et par rapport à ces idées de cercles, de multiplications de cercles, qui sont aussi placées sur un rond-point qui est aussi un cercle, comment on peut, de ces formes-là, essayer de tirer quelque chose de l'imaginaire et de réfléchir ensemble à ce que ça peut évoquer. Donc, ce qui a très bien marché la journée, où on a essayé de trouver des formes, des titres, des mots autour d'une forme. Combien de sculptures vous réalisez ? Alors, on va être sur trois rond-point. À partir du 20 juin, qui est le garnissage, on les installera peut-être un peu en amont. Mais je pense que c'est bien aussi de les voir, et de voir aussi l'éphémère 2015 dans son ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada